Salut tout le monde, c'est Yannick et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une arnaque de malade. Je me suis fait arnaquer deux fois et j'ai perdu plus de 1500 euros. J'aimerais donc vous mettre en garde sur les locations de base mail. Vous savez, vous avez des entreprises qui vont vous appeler tôt ou tard ou alors vous allez avoir, vous voulez vous-même, vous avez pensé, démarcher les entreprises pour qu'elles envoient des emails ciblés pour vous générer des ventes. Eh bien, en réalité, faites attention, dans la majorité des cas, c'est de l'arnaque totale et moi, je trouve ça complètement aberrant. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a quelques années, je cherchais à avoir d'autres sources de revenus que Facebook parce que quand j'ai débuté, comme la plupart des gens, en fait, on lance que des publicités Facebook et on fait des ventes, c'est très bien. Mais il ne faut pas mettre tous les autres dans le même panier. Alors bien sûr, il y avait AdWords, il y a plein d'autres réseaux sociaux, évidemment, il y a d'autres plateformes, mais je voulais tester, moi, les bases email. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, je suis allé démarcher, en fait, une entreprise, enfin, je les ai appelées, une entreprise spécialisée dans l'envoi de mail, dans la location de bases mail. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est tout simplement, ne vous en faites pas, on va analyser votre boutique en ligne et du coup, on va pouvoir envoyer des emails à des personnes ciblées dans votre thématique. Et vous allez voir, vous allez faire des ventes, c'est obligé. Donc, moi, naïf à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, on va tester. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez, quand vous passez par ces services-là, il y a un kit mail à créer. Donc, le kit mail, c'est quoi ? C'est tout simplement un graphiste et un intégrateur, enfin, un développeur qui va faire la mise en forme du mail. Vous savez, si vous avez plein d'images dans le mail, que vous avez de grosses images et tout, il va falloir les découper en plusieurs petites images pour ne pas que le mail galère à se charger. Et en fait, du coup, la création d'un email, ça a un coût. Ça coûte en général 250, 300 euros. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Et du coup, ensuite, il faut payer l'allocation, enfin, l'envoi des emails. Donc, du coup, ça a coûté plusieurs centaines d'euros. Ça a coûté 500, 750 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai payé. J'ai signé le contrat, j'ai payé. Et du coup, les mails ont été envoyés. Et il n'y a eu rien. Il y a eu zéro résultat, vraiment zéro. Donc, je me suis dit à l'époque, peut-être que c'est ma boutique en fait qui n'est pas assez bien optimisée ou peut-être que les produits que je vends ne sont pas top. Et donc, du coup, peut-être que la faute, elle vient de moi. Donc, la première fois, je n'ai pas remis la faute sur la société qui se chargeait d'envoyer les emails. Donc, une agence de com' en fait. Ce que j'ai fait ensuite, donc bon, j'ai avancé, j'ai évolué depuis plusieurs années plus tard. Je me suis dit, bon, enfin, l'idée me titillait à nouveau. Et je me suis dit, bon, ce serait intéressant. Maintenant, j'ai plusieurs boutiques, dont une qui est hyper optimisée, qui fait énormément de ventes, qui marche vraiment très, très bien. Je me suis dit, là, honnêtement, je peux retenter. Et si ça merde, entre guillemets, ça ne mènera pas de moi. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Je vais passer une... Je vais laisser une seconde chance. Et mine de rien, ce qui se passe, c'est que quelques semaines après, là, c'est carrément une société qui vient me démarcher à moi. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être la coïncidence, mais en tout cas, je vais tester. Et là où ils ont été forts dans leur débat le marketing, et là où je me suis fait avoir, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'avant même d'avoir signé le contrat, ils se sont intéressés à la boutique que j'ai voulu tester, en fait, avec une base mail. Ils sont intéressés à la boutique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé le kit mailing avant même que je signe un quelconque contrat. Donc, je me suis dit, ils sont de bonne foi. Ils ont créé le kit, ils me l'envoient. Donc, je pourrais très bien, en fait, ne pas les payer, ne pas signer le contrat et récupérer le kit pour moi. Mais je me suis dit, voilà, s'ils le font, c'est qu'ils sont sûrs de leur coût. Et ensuite, j'ai une personne au téléphone qui m'a dit, en fait, clairement, et même par mail, qui m'a dit qu'ils avaient tout simplement déjà des clients dans ma thématique et qu'ils avaient déjà vendu énormément de produits qui ressemblaient aux miens avec d'autres clients. Et donc, ils étaient certains de générer des ventes si on mettait en place la campagne publicitaire. Et là, ils ont été très forts parce que je me suis dit, ben oui, forcément, je ne suis pas le seul dans ma thématique. Il y en a d'autres. Ils ont dû passer par cette agence-là et ça doit marcher. En plus de ça, je me suis renseigné et l'agence, ça faisait des années qu'elle existait. Franchement, ça devait être aux alentours de 10 ans d'ancienneté et ils avaient un capital monstrueux. Donc, je me suis dit, franchement, il n'y a que des signes positifs. Je vais y aller. Je vais faire ça avec eux. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, le contrat a été signé et ils m'ont envoyé un message pour me dire, ben c'est bon, on commence à envoyer les mails sur plusieurs jours. Donc, à partir de lundi prochain, on vous envoie des mails, enfin, on va envoyer les mails jusqu'à envoyer les 500 mails. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, ah oui, là où je me suis fait aussi avoir, c'est qu'ils m'ont dit, normalement, on fait payer 1000 mails au minimum. Mais là, comme vous les testez, comme on veut réaliser un test avec vous, on va faire un envoi juste de 500 mails. Au moins, ça vous coûtera tout simplement deux fois moins cher pour faire le test. Donc, je me suis dit, bon, ben c'est top. Vraiment, il n'y avait pas meilleure offre. Donc, du coup, ils commencent à envoyer les emails sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Et au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je reçois un mail pour me dire, ben ça y est, c'est fini. Tous les emails ont été envoyés. Et là, je me pose des questions, je me dis, mais il y a eu zéro vente. Il y a eu zéro vente. Et en plus, bien sûr, pour traquer les ventes, ça se fait avec un petit code qui vous dise d'insérer, en fait, sur la partie script de Shopify. Et au moins, dès qu'il y a une vente qui est déclenchée, elle est enregistrée comme étant une vente en provenance des emails qu'ils ont envoyés. Donc, bien sûr, ce test-là, il est fait en amont. Bon, donc en fait, ils vérifient bien évidemment avec une vente de test que tout marche bien. Et ensuite, ils envoient les emails. Donc, tout marchait bien puisqu'on a fait le test avant, sauf qu'il y a zéro vente. Et la personne, ce qu'elle me dit, tout simplement, c'est aussi bidon, aussi simple que ça. Ben, on est désolé, on pensait que ça allait fonctionner. Mais attendez, on n'a envoyé que 500 emails. Et en fait, le test, ben, c'est un peu délicat parce qu'on n'a envoyé que 500 emails. Ce n'est pas beaucoup pour se faire une idée. Donc, du coup, j'ai bien compris ce qu'ils souhaitaient faire. C'est tout simplement re-signer un contrat pour envoyer encore 500 emails. Et donc, payer encore pour 500 emails. En réalité, j'ai encore perdu 500 à 750 euros. Je crois même plus d'ailleurs cette fois-ci-là. Et donc, du coup, au final, j'ai perdu 1500 euros en voulant faire confiance à ce type d'agence. Donc, pour moi, la grande majorité arnaque complètement les gens dans le sens où on ne peut pas. On ne peut pas vérifier en plus à qui ils ont envoyé les emails. Et c'est normal, les emails sont confidentiels. Ils ne peuvent pas donner des emails à n'importe qui. On leur fait confiance, ils envoient des emails. Mais en fait, rien ne garantit, rien ne permet de voir, de garantir la qualité des emails. On a juste, bien sûr, apparemment, on peut voir les statistiques des emails qui sont ouverts. Mais pareil, qui ouvrait les emails ? Ça, je ne sais pas du tout. Alors, évidemment, dans le lot, il doit y avoir des petites agences, des petites entreprises, certainement, qui, eux, feront bien leur boulot. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de nous en mettre dessus. Je suis tombé sur deux grosses entreprises quand même. Ce sont des grosses entreprises. Je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas envie simplement d'énoncer qui que ce soit. Et je n'ai peut-être pas eu de chance à ce moment-là. Donc, voilà, vous voyez, j'ai essayé d'être, on va dire, le plus neutre possible. Mais franchement, sur deux tentatives avec deux grosses boîtes, deux grosses sociétés, zéro vente. Je n'ai même pas eu une vente d'enregistré. Voilà, c'est quand même gros. Donc, moralité, je ne passerai plus jamais par des agences qui proposent de louer des bases mails. Moi, les mails, je les récupère sur mon site avec de vrais acheteurs, de vraies personnes qui sont intéressées par mes produits. Et du coup, après, moi, je leur fais, je leur propose des soldes, enfin, je leur propose plein d'avantages. Mais en tout cas, la location dite de base mail, pour moi, ça n'a pas été concluant. Donc, faites attention. Vous serez tôt ou tard démarché. Faites attention vraiment à ce qu'on vous dit. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience. Voilà, donc au moins, ça aura servi pour mon expérience à moi. Mais aussi, je vous transmets ce que moi, j'ai vécu pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs ou du moins pour que vous soyez un petit peu sur vos gardes. Voilà, donc si ce type de vidéos d'arnaques pour de la location d'email, d'arnaques dans tous les sens ou même des vidéos, en fait, où je raconte un petit peu ce que moi, j'ai vécu aussi bien en positif qu'en négatif. Si vous voulez que je vous transmette ça, si ça vous plaît, dites-le-moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Je ne vous en remercierai jamais assez, vous le savez. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501